Bordeaux doit se déplacer trois fois sur ses quatre derniers matchs. Ce premier rendez-vous à Grenoble ressemble donc à une première finale. Appliqué et intraitable en défense, les Bordelais ont bien préparé leur affaire. Réalisent le match quasi parfait à l'extérieur. Installé dans les 22 mètres grenoblois, les Girondins font craquer la défense adverse juste avant le retour au vestiaire. Adam H.T. Cooper, en bout de ligne, va inscrire son cinquième essai de la saison et permet son équipe de virer en tête à la pause. 10-0, premier coup de bambou pour Grenoble. La deuxième lame, ou le coup de grâce, intervient dès l'entame de la seconde période. Dominateur en mêlée, les Bordelais s'appuient sur la précision du jeu au pied de Baptiste Serin et sur un brin de réussite, Sofiane Guittoun inscrit le deuxième essai de l'Union Bordeaux-Bègles qui mène alors 17-0. C'est pas très rien, on se place petit côté pour le jouer et je vois qu'il n'y a personne. Donc je lui dis avant la mêlée, je dis il n'y a personne. Donc si ça continue comme ça, dès que je te prends, tu tapes et voilà. Et Baptiste, il le réalise super bien et ça se rit au bout du compte. C'est trop tard à 17-0 encore. C'est trop compliqué de revenir contre les équipes comme ça. Mais on a beau mettre toute l'énergie, tout le courage qu'on a, en face il y a des grands joueurs et c'est trop compliqué. Et pourtant, les grenoblois vont réagir très vite sur une superbe relance de leur propre camp. Et l'intervention tranchante de Mohamedou Diaby, Armand Baye, aplatit le premier essai de son équipe. Bordeaux n'a plus que 10 points d'avance, 17 à 7. Et alors qu'ils ont plutôt maîtrisé les débats depuis le début de la rencontre, les Bordelais vont tout de même réussir à se faire peur jusqu'au bout. A 3 minutes de la fin, Grenoble marque une deuxième fois, le doublé pour Armand Baye. Bordeaux n'a plus que 3 points d'avance, 17-14. Mais sans vraiment trembler, les Girondins assurent la victoire sur une dernière pénalité de Pierre Bernard, 20-14 au final, et une équipe de Bordeaux toujours en vie.